Bonjour à tous, je commence par souhaiter un prompt rétablissement à Alexandre Legrand à Brivard, qui s'est blessé dans un accident de la route, double fracture du tibia et du péronné. Donc courage à lui, on l'aime beaucoup et il va nous manquer dans les jours qui arrivent, avec malheureusement les grandes joutes au programme de Vincennes, à savoir le Cornulier pour l'étrier d'or et le prix d'Amérique. Donc prompt rétablissement à Alexandre. Et puis maintenant on a vu ce dimanche un magnifique quintet avec Gohan Boy qui s'est magnifiquement qualifié, avec Inama Rosa qui a gagné son billet pour le prix d'Amérique et Ezwar Vedake qui a été magnifique. Et puis notre ami Gabrielle Gellermini, tout heureux, très content à défiler à l'air après le poteau d'arrivée, qui n'a toujours rien demandé à Onek. Alors on se pose des questions parce qu'il est tout heureux et il n'a rien demandé à Onek. À réfléchir, vous verrez que le Onek du prix d'Amérique ne ressemblera pas du tout au cheval, comme on a vu, décevoir trois fois de suite. Point de suspension. Bien, ce lundi, attention danger, du 0 sur 5, on va vers le pire quintet de l'année. Tous les ingrédients seront réunis pour vous faire perdre. Donc allez à la pêche, changez de trottoir quand vous voyez le PMU, parce que vous allez perdre des plumes. Alors je vous ai prévenu, parce que déjà le casse-tête chinois, il y a quatre vermelaines au départ. Donc si vous en prenez un, c'est le deuxième qui va sortir. Si vous en prenez deux, c'est le troisième qui va sortir. Si vous en prenez trois, c'est le quatrième qui va sortir. Donc soit, si vous voulez vraiment toucher, il faut mettre les quatre vermelaines et faire une longue pour mettre tous les vermelaines. Parce que sinon, c'est toi que je choisirais. C'est au hasard, ça marche comme ça. Pour moi, alors sur la pointe des sabots, pour ceux qui veulent vraiment jouer, mais je vous aurais prévenu, il y a un cheval que j'aime bien. C'est lui de Forchester. Forchester, je l'ai toujours estimé, il est bien placé au poids et il devrait me donner raison. Et puis, Mme Colombo a fait un excellent choix. C'est le 7, Sindarillo, entraîné par un entraîneur bien sympathique lyonnais, Maxime Cézandry, ex-cravache d'or lyonnaise, puisque c'était l'une de nos plus fines cravaches à Lyon. Professionnel, toujours agréable. Je souligne quand même la personnalité de Maxime Cézandry, qui a marqué et qui marque encore l'histoire des courses lyonnaises. Quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Donc, Christophe Soumillon a choisi de le piloter. Le seul petit défaut de ce numéro 7, c'est qu'il a tiré le 15 à l'extérieur. C'est dommage. Mais Mme Colombo y croit, et moi aussi. Et puis, je mets un autre lyonnais. Oui, je suis un gonne. C'est logique que je fasse confiance aux lyonnais. Le 9 acclame. Eh bien, j'espère qu'on va l'acclamer sur le poteau. Avec Antonio Orani, un jockey que j'aime bien. Il a le 4 à la corde. C'est Jean-Pierre Gauvin, notre meilleur entraîneur lyonnais. À mon sens, vu la grande forme du cheval, il devrait être là. Et puis, le 4 camas, un haut tableau monté par Bachelot, a l'habitude de toujours finir dans les 4. Donc, je ne vois pas pourquoi elle changerait ses bonnes habitudes. Elle a de la qualité. Je l'estime, elle vaut un tel lot. Et puis, si vous avez de la mémoire, vous le savez, moi, j'ai une mémoire d'éléchant. Il n'y a pas si longtemps, le 12 Goldino Bello était la star des quintets et des gros quintets parisiens, où il disputait régulièrement l'arrivée. Il a pris un peu d'âge. Il a baissé en valeur. Mais à ce poids et dans ce lot, pour moi, c'est un petit soleil en bas de tableau, le 12 Goldino Bello, monté par Christiane de Miro pour Escudeur. Attention, danger, il devrait justifier ma confiance. Et puis, le 2 Le Nomade m'a donné raison deux années de suite. L'année dernière, au début de l'hiver, en gagnant sur le sable. Et cet hiver, encore, au début de l'hiver, il regagne sur le sable. C'est un cheval qui adore gagner son quintet toutes les années sur le sable. Il en a subi les conséquences au poids. Il est chargé, 61 kg. Mais il descend dans le midi en étant supplémenté, monté par M. Pasquier, Stéphane Pasquier, M. Quintet, qui en a gagné un récemment. Donc, le Nomade, il a encore un quintet dans les jambes. Il devrait, sur sa classe et sur sa forme, compléter la bonne arrivée. Et puis, il y en a un, il est mignon tout plein. Il est tout le temps dans les cinq. Il adore le sable. C'est le 5 Dream for All. Il aurait été plus haut dans ma sélection s'il n'avait pas tiré le pire des numéros au départ, le numéro 16. Et puis, sur la pointe des sabots, j'ai fait clouf, 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 pour trouver lequel des quatre mousquetaires Vermelaine allaient être à l'arrivée. Eh bien, selon moi, le 13 Indico peut avoir les meilleures chances pour Vermelaine sous les couleurs Girodon que l'on connaît bien à Lyon. Mais ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième ou la quatrième Vermelaine à l'arrivée. Accrochez-vous, cela va secouer. Indice de confiance de 0 sur 5. Je vous donne quand même un petit cheval mystère. Eh bien, pour le trouver, attention, il est petit, mais vous allez le trouver à Fort Boyard. Allez, cherchez-le et trouvez-le. C'est une énigme qui vous emmène dans l'océan pratiquement à Fort Boyard. Une célèbre émission. C'est une énigme qui vous en prie. C'est une énigme qui vous en prie. Sous-titrage FR ?